Voilà, présentez-vous. Je réponds au nom de Faustin Moukambulo Kamalembo. Je suis entrepreneur d'une structure qui est basée ici en RDC. Et je suis aussi opérateur culturel international. J'ai ma structure à moi qui a été créée depuis 2020. Ok, parlez-nous un peu aujourd'hui. C'est la clôture du 9e jeu de la francophonie. Vous aviez été parmi les personnes qui ont accompagné autrement le 9e jeu. Parlez-nous en et dites-nous la satisfaction du jeu de la francophonie dont on sent l'ensemble. Dans son ensemble, le 9e jeu de la francophonie a été très bien organisé. Sur tout le plan et surtout sur les deux volets sportifs et culturels. parce que nous sommes en fait dans le volet culturel par rapport à notre structure. Et on a été aussi, comment dirais-je, accrédités par la direction générale de la francophonie. Donc dans l'ensemble en fait, il faut dire, en étant en fait le promoteur culturel en fait du festival international miroir d'Afrique, en tout cas, je ne sais pas, même sur le plan international. Même sur le plan international, même sur le plan international. Donc dans le volet culturel, on a vu vraiment cette conviabilité, conviabilité. d'inter au fait culturel, ok, dans son ensemble en fait. Et pour le chef de l'Etat, pour le gouvernement et pour les athlètes comme vous voulez. Déjà, nous félicitons en fait notre gouvernement à la trémise en fait de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Et sous en fait le haut patronage du chef de l'Etat, nous allons en fait organiser le festival international miroir d'Afrique en RDC, pour le Malébo. Donc ça sera en fait l'année prochaine, le 30 juin 2024. Donc on voulait aussi empenguer en fait par rapport à ce que nous organiserons en fait l'année prochaine. Parce que c'est en fait le même en fait activité, ok. Parce que si on parle aujourd'hui de la francophonie, je vois, s'il faut dire directement, le festival international miroir d'Afrique. Super, très bien. Nous allons en remercier.